Bonjour à toutes et à tous, je vous emmène aujourd'hui chez l'un des leaders mondiaux de l'intelligence embarquée. C'est une entreprise française du groupe Safran qui s'appelle Safran Electronics and Defence et nous sommes ici au centre de recherche d'Eranie-sur-Oise en région parisienne. Alors c'est quoi l'intelligence embarquée ? Et bien pour résumer il s'agit de systèmes et d'équipements électroniques de hautes technologies qui permettent par exemple à des avions, des sous-marins ou encore des lanceurs comme la dernière Ariane 6 de voler et de naviguer de façon fiable, sûre et même en toute autonomie. C'est parti ! À propos d'autonomie, on va s'intéresser tout particulièrement dans cette émission aux centrales inertielles. Une centrale inertielle, c'est un instrument de navigation qui permet de se localiser à tout moment avec une grande précision sans utiliser d'informations extérieures comme par exemple le GPS. Alors ces centrales à inertie ont de nombreuses applications dans le domaine civil, mais aussi militaires. Donc pour entrer ici, autant vous dire qu'il faut montrer patte blanche. Imaginez un sous-marin nucléaire qui doit se déplacer sur des milliers de kilomètres en toute discrétion sans jamais remonter à la surface. Ou encore un avion de chasse dont le système de navigation ne doit surtout pas être brouillé par l'adversaire. Dans les deux cas, impossible d'utiliser un GPS, bien trop facile à perturber et parfois tout simplement indisponible. La solution pour allier sécurité et autonomie, c'est d'utiliser une centrale inertielle. Mais comment ça marche et quelle précision peut-elle atteindre ? Pour le découvrir, direction les laboratoires de recherche de Safran à Erany. Nous irons aussi dans les usines de Montluçon où la fabrication des centrales inertielles relève de la très haute technologie. Bien entendu, il a fallu du temps pour en arriver à ce niveau de perfectionnement. Nous retracerons l'histoire depuis les premiers outils de navigation jusqu'aux dernières innovations. Ne perdons pas une minute de plus et mettons le cap sur Erany. Voilà pour le programme, mais avant de vous emmener dans les coulisses de ces laboratoires de recherche, je vous propose de découvrir le principe de fonctionnement d'une centrale inertielle. On va prendre l'exemple d'un sous-marin. Vous allez tout comprendre. Dit la grosse voix, il paraît que les sous-marins n'utilisent pas de GPS. C'est vrai ça ? C'est vrai pour certains sous-marins qui doivent être totalement indétectables. C'est pourquoi ils se déplacent sous l'eau pendant plusieurs mois sans jamais remonter à la surface. Pendant cette période, ils ne communiquent pas avec l'extérieur pour connaître leur position. De toute façon, les ondes GPS ne passent pas sous l'eau. Un peu comme quand tu circules en voiture dans un tunnel. Bah comment ils connaissent leur position ? En fait, les sous-marins utilisent un équipement de navigation comme celui-ci. Cet instrument est capable de définir la position et l'orientation précise du navire dans l'espace à tout moment et sans aucune aide extérieure. C'est ce qu'on appelle une centrale inertielle. Et pour comprendre comment ça fonctionne, je te propose de monter à bord. Partons de Brest, direction Toulon. En route commandant, cap au sud. Pas si vite, car il faut d'abord trouver l'orientation initiale du navire et définir précisément le point de départ. Cette première étape, c'est ce qu'on appelle l'alignement. C'est un peu comme quand tu fais de la randonnée et que tu alignes ta carte avec la réalité extérieure pour connaître ta position. Pour cela, tu commences par poser ta carte à l'horizontale. C'est plus simple pour faire correspondre les éléments inscrits dessus avec le paysage. Puis tu cherches le nord avec ta boussole pour savoir comment orienter la carte. Eh bien, avec une centrale inertielle, l'objectif est le même. Mais à la place de la boussole, il y a des capteurs. Certains d'entre eux déterminent l'horizontalité, tandis que d'autres trouvent la direction du nord. À présent, il ne reste plus qu'à renseigner les coordonnées exactes de notre point de départ grâce à une carte. Dans notre cas, c'est le port de Brest. Maintenant, on est prêts à partir. Ok ! Et il se passe quoi une fois que le bateau quitte le port ? Une fois en mer, le sous-marin peut s'orienter vers le haut ou le bas, c'est le tangage, à droite ou à gauche, c'est le cap, ou bien sur le côté, c'est le roulis. Tous ces mouvements correspondent à la rotation du bateau autour de trois axes fictifs. En déterminant la position du sous-marin sur chacun de ces axes, il est possible de connaître l'orientation du navire dans l'espace. C'est ce qu'on appelle l'attitude du bateau. Et c'est la centrale inertielle qui s'en charge ? Oui, ou plus exactement les capteurs installés dans la centrale inertielle. Certains calculent en continu l'orientation du bateau. Ce sont des gyroscopes. Il y en a trois, un pour chaque direction de l'espace. Ces gyroscopes mesurent l'angle de rotation du navire. Par exemple, notre sous-marin s'est incliné de 30 degrés vers le bas et 5 degrés sur le côté droit. Mais le sous-marin ne fait pas que des rotations, il se déplace aussi. Exactement. C'est pourquoi, en parallèle, il faut mesurer les déplacements. Pour cela, il y a d'autres capteurs installés dans la centrale inertielle. Ce sont des accéléromètres. Comme tu peux le deviner, ils mesurent des accélérations. C'est ce que tu ressens en voiture, par exemple, quand tu freines fort ou que tu tournes dans un virage. Avec un sous-marin, c'est pareil. Dès qu'il augmente sa vitesse, par exemple, il subit une accélération. La centrale inertielle est équipée de trois accéléromètres pour mesurer l'accélération dans chaque direction de l'espace. Et ensuite ? Une fois que la valeur de l'accélération est connue, des ordinateurs calculent la vitesse et la distance parcourue en permanence par le navire. Bon, ok, mais je ne sais toujours pas où on se trouve. Alors, comment on obtient ça ? Reprenons l'exemple de la marche à pied. Si, depuis le point de départ, tu connais le nombre de pas, leur longueur et la direction dans laquelle tu as marché à chaque instant, alors tu es capable de tracer le chemin parcouru jusqu'à ta position actuelle. Dans la centrale inertielle, c'est le même principe. Les informations collectées par les accéléromètres et les gyroscopes sont analysées puis combinées par des ordinateurs. Ils calculent en temps réel les accélérations et les rotations du navire. Puis, ils en déduisent l'orientation, la vitesse et finalement la position exacte du sous-marin. Ok, donc si j'ai bien compris, impossible de perdre le nord avec une centrale inertielle. Alors, on vient de comprendre le principe de fonctionnement d'une centrale inertielle, mais des centrales, eh bien, il y a des modèles différents, des technologies très différentes en fait. Une des premières technologies qu'on connaît, c'est le gyro mécanique. Oui, c'est-à-dire que des pièces mécaniques. Que des pièces mécaniques, exactement. Combien de pièces là, par exemple ? Alors là, sur tout ce qui était mécanique, c'était plus de 500 pièces. D'accord. Ça, ça s'intègre dans un boîtier beaucoup plus grand. Exactement. Avec de l'électronique autour, les électroniques ont aussi évolué au cours des années. Donc là, on était sur des électroniques assez classiques. Alors après, on évolue vers une technologie complètement différente. Là, on utilise, on le voit, le laser. Exactement. Donc, le gyro laser, c'est une vraie rupture. C'est beaucoup plus simple. On passe à 50 pièces à peu près pour un gyro laser. Donc, c'est une technologie optique et c'est accompagné aussi par une évolution de l'électronique. Parce que là, du coup, tous les traitements qui avant étaient faits avec la plateforme mécanique, là, maintenant, sont faits par l'électronique. Ça veut dire que ça prend moins de place aussi ? C'est des processeurs, donc ça prend beaucoup moins de place. Et puis l'électronique, ça demande moins d'entretien. D'accord. Si on compare les performances entre les deux, qu'est-ce qu'on peut dire ? En navigation en général, tu sais que la performance, on l'exprime en nautique. Alors, en nautique, on le rappelle, c'est ? 1852 mètres. 1852 mètres. OK. Et donc, globalement, une centrale comme ça pouvait être performante autour d'un nautique pendant quelques heures, 8 heures à peu près. 8 heures. C'est-à-dire une erreur de 1800 mètres sur 8 heures ? Voilà, sur 8 heures à peu près. Exactement. Et puis après, il fallait trouver un moyen de le recaler. D'accord. Sur du gyro optique, on a franchi un nouveau cap puisque, avec le gyro laser, on est passé à un nautique quelques jours. D'accord. Donc là, c'est beaucoup plus, notamment, associé, tu sais, avec l'arrivée des sous-marins nucléaires qui ont une plus grande autonomie et donc qui ont besoin de plonger plus longtemps. Et alors ensuite, là, on passe à la dernière technologie. Exactement. HRG. Exactement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire gyroscope à résonateur hémisphérique. D'accord. Les capteurs qui sont à l'intérieur sont minuscules. Enfin minuscules, ils sont vraiment petits. Ils sont beaucoup plus petits. Donc effectivement, ils n'ont que 3 pièces. Donc tu vois, on était à 500 pièces pour la mécanique, 50 pour le gyro optique et on passe à 3 pièces pour le HRG. Et c'est plus performant ? C'est plus performant et c'est beaucoup plus fiable. C'est aussi réalisable en plus grande série puisque c'est encore plus simple à fabriquer. Par contre, ça demande des process très pointus. Bon alors Emmanuel, prenons un exemple concret. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engin. C'est-à-dire un sous-marin nucléaire qui se dissimule sous l'océan en général pendant plusieurs mois. On dit parfois 6 mois. La centrale inertielle, elle permet de rester plusieurs mois en autonomie ou il faut remonter pour faire le point à un moment donné ? Je ne peux pas le dire mais en tout cas, c'est la souveraineté. Elle est totalement autonome. Donc là, ça restera un mystère. Pour nous en tout cas. Oui, même pour toi. Je suis désolé Fred. Ok. Alors, on va en reparler en détail tout à l'heure du HRG. Mais pour bien comprendre l'évolution de nos instruments de navigation au fil du temps et les replacer dans leur contexte historique, on va faire un petit retour en arrière. C'est parti. Depuis toujours, les hommes ont cherché à se déplacer, relier un point A à un point B, que ce soit sur Terre, en mer ou plus récemment, dans les airs et dans l'espace. Mais au deuxième siècle avant Jésus-Christ, le GPS, eh bien, ça n'existait pas. Pour naviguer, le grand défi, c'est donc de savoir où on se trouve et où on va. Alors, les marins se repèrent grâce aux astres, le Soleil, la Lune et les étoiles. Tout d'abord avec l'Astrolabe. Il permet de mesurer la hauteur du Soleil par rapport à l'horizon et d'en déduire la latitude et l'heure, le tout sans s'éblouir. On dit qu'on pèse le Soleil. Puis, au Moyen-Âge, les Vikings utilisent la pierre de Soleil pour localiser le Soleil par temps couvert. Bien plus tard, les premiers instruments de navigation sont mis au point, comme la boussole au XIIe siècle. C'est une véritable révolution, car elle permet de connaître la direction du navire, quelle que soit la météo, mais elle n'est pas totalement maîtrisée. Quant à la vitesse, elle est estimée, déduite par le navigateur. C'est le début de la navigation à l'estime. Puis, au XVIe siècle, le lock apparaît. Il est composé d'un morceau de bois triangulaire attaché au bout d'une longue ficelle. Une fois lancé à la proue, il faut compter le temps mis par ce bout de bois pour atteindre l'arrière du bateau. On peut alors estimer la vitesse du navire. Bien avant le XVIe siècle, les navigateurs utilisent déjà les coordonnées exprimées par la latitude et la longitude pour connaître leur position. Pour déterminer la latitude, c'est-à-dire à combien de degrés on se trouve au-dessus ou en dessous de l'équateur, ça ne pose pas de problème. Pour cela, les navigateurs utilisent les astres. Ils permettent de mesurer directement la latitude sans avoir besoin de la mesure précédente. C'est la navigation astronomique. Petit à petit, les instruments pour viser les astres se perfectionnent. Ils sont dérivés de l'astrolabe, comme le bâton de Jacob dès le XIV-XVe siècle. Puis, le quartier de Davis à la fin du XVIe siècle, un peu plus pratique et précis. Et enfin, le sextant au XVIIIe siècle, encore plus précis. Mais pour connaître la longitude, c'est-à-dire combien de degrés on se trouve à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich, c'est plus compliqué. En 1714, le Parlement britannique propose d'offrir un prix à celui qui découvrira le secret des longitudes en développant un chronomètre pour la navigation. En 1760, après plus de 40 ans de travail, l'horloger anglais John Harrison réussit à construire la montre H4. Grâce à sa très grande précision, même après plusieurs jours de navigation, elle sert de référence aux marins pour déterminer leur position. Le problème de la longitude en mer est enfin résolu. En 1851, le scientifique français Léon Foucault réalise l'expérience très célèbre du pendule de Foucault pour démontrer la rotation de la Terre. Mais elle n'est pas suffisamment convaincante. Léon Foucault présente alors l'année suivante, en 1852, avec l'aide de l'ingénieur Paul Gustave Froman, un appareil capable de conserver une rotation rapide pendant une dizaine de minutes, une durée suffisante pour voir la Terre tourner. En plus, cet appareil reste parfaitement fixe par rapport aux étoiles, contrairement aux pendules. Il le nomme alors gyroscope. Léon Foucault se rend compte que son appareil, une fois aligné sur le méridien, garde son axe orienté vers le nord. L'utilisation d'un gyroscope pour indiquer le nord ne semble alors plus poser de problème. Mais il faudra encore plus de 50 ans pour aboutir à un équipement opérationnel. Les travaux menés par le docteur Hermann Anschuss-Kampf et son cousin Max Schuller permettent d'aboutir à un premier brevet de gyrocompa en 1904. Le compas gyroscopique est né. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de la mise au point des fusées balistiques V2 par les Allemands, l'idée vient d'utiliser les gyroscopes non plus seulement pour trouver le nord, mais aussi pour mesurer des vitesses. C'est le début de la navigation inertielle. A partir de 1950, la maîtrise des technologies pour la réalisation des gyroscopes et des accéléromètres se développe. Leur précision s'améliore et les États-Unis jouent un rôle de leader dans le développement des technologies inertielles. Missiles intercontinentaux Atlas et Titan, vols transcontinentaux en 1953, et traversés du Nautilus sous les glaces du pôle nord en 1958. En France, c'est la SAGEM, la Société d'application générale d'électricité et de mécanique, qui développe les technologies inertielles pour la conquête des fonds marins, du ciel et de l'espace. Avec des progrès impressionnants, la première centrale inertielle pèse près de 500 kg, et les centrales SAGEM n'en pèsent plus que 20. Ces gyromètres et ces accéléromètres contribuent au succès du premier tir de la fusée Diamant en 1965, du premier vol du Concorde en 1969, et à ceux de la force de dissuasion. L'invention du laser dans les années 1960 permet l'émergence d'une nouvelle génération de gyroscopes dans les années 1970. Les gyrolasers et les gyromètres à fibre optique. En 1978, Boeing décide d'équiper ses avions de centrales inertielles à gyrolasers. Elles sont adoptées ensuite sur pratiquement tous les types d'avions et d'hélicoptères, civils ou militaires. Et même si en 1973, les États-Unis lancent leur système de positionnement mondial, le fameux GPS, l'inertie reste utilisée et prometteuse car insensible au brouillage ou au leurage. En plus, elle fournit des informations sur l'attitude de l'engin, ce qui n'est pas disponible sur des récepteurs GPS. Inertie et GPS sont donc en réalité plus complémentaires que concurrents. À partir de 1980, les cardans des plateformes gyro-stabilisées laissent la place à des centrales à inertie sans plateforme, ou strap-down en anglais. En fait, accéléromètre et gyromètre sont directement fixés sur la structure du véhicule. Cette nouvelle étape conduit à une véritable simplification des centrales inertielles. Finalement, le gyroscope laser s'impose dans les années 1990 comme alternative face au gyroscope mécanique, grâce entre autres à sa fiabilité et son faible coût. Enfin, la technologie des gyroscopes à résonateur progresse. Avec son très faible coût d'utilisation et ses très grandes performances, elle apparaît de plus en plus comme la technologie du futur. Nous sommes toujours dans les laboratoires de recherche de Safran Electronics and Defense et je suis avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Fred. Alors, on va faire une petite démonstration en direct avec une centrale inertielle. Voilà, donc c'est une vraie centrale à base de HRG qui contient trois gyroscopes, un pour chaque direction de l'espace et trois accéléromètres. Et on va voir sur l'écran apparaître les mouvements de la centrale. Donc si on fait un mouvement de cap... Donc là, on a le cap, ça c'est un gyroscope qui fait ce travail. Voilà. Ok. Si on fait un mouvement de tangage, c'est en bas. Ok, ça c'est un autre gyroscope. Et si on fait un mouvement de roulis, on a également l'information qui s'est fait. Voilà, notre troisième. Donc on a mesuré les rotations dans les trois directions de l'espace. Donc on a des gyroscopes et on a également des accéléromètres. Tout à fait. On va essayer d'expliquer assez simplement comment ils fonctionnent. Et Philippe, on va prendre l'exemple d'un gyrolaser, on l'a vu tout à l'heure. Alors comment ça marche ? C'est quoi le principe de base ? Alors le gyrolaser est basé sur le principe de la propagation du laser dans une cavité optique. Donc on va produire des photons ici en envoyant une impulsion électrique. On a des photons qui partent dans les deux directions opposées, qui se déplacent et qui arrivent normalement en même temps à la sortie. Ça, c'est quand l'objet ne bouge pas. Voilà. Les photons voyagent à la même vitesse, ils parcourent la même distance, ils arrivent en même temps. D'accord. Si maintenant on tourne le gyroscope pendant ce temps-là, il y a un des deux photons qui a moins de distance à parcourir que l'autre. Donc il va arriver plus tôt. Et donc en mesurant le retard d'un photon par rapport à l'autre, on est capable de remonter à l'information de rotation de combien le gyroscope a tourné. Ça, c'est pour les gyroscopes. Maintenant, les accéléromètres qui, comme leur nom l'indique, permettent de mesurer l'accélération. Alors là aussi, on a trois modèles différents en fonction des années justement, Philippe. Voilà. Ici, on a un modèle un peu plus ancien. C'est lui qu'on retrouve sur cette centrale ? Exactement. C'est celui de cette centrale, donc c'est les années 80. Ici, on a un modèle un peu plus récent, début des années 2000. Et ici, on a la génération actuelle, encore plus miniaturisée. Alors vraiment minuscule. Et justement, pour bien comprendre le principe, tu nous as fait une impression 3D de ce petit accéléromètre. Voilà. C'est l'élément sensible contenu dans ce petit boîtier qui est constitué de plaques de silicium. Et il y a une de ces plaques qu'on est venu tailler afin de constituer un pendule avec une masse, ici, accrochée à une petite charnière souple. Et lorsqu'on applique une accélération à cet objet, on voit que la masse part vers le bas. Quand on applique ici l'accélération de la pesanteur. Ou si j'applique une accélération avec ma main, on voit que la masse suit le mouvement et l'accélération que je lui applique. Et donc, en mesurant le mouvement relatif de cette masse par rapport à des plaques externes, on arrive à remonter à l'information d'accélération. Et ces différents instruments sont mis au point, ici ? Absolument. Et bien, on va aller voir ça de plus près. Philippe, combien de temps faut-il en moyenne pour mettre au point un capteur, que ce soit un gyroscope ou un accéléromètre ? Il faut une dizaine d'années. D'abord, on fait un premier prototype dont on n'est pas pleinement satisfait et qu'ensuite, on va améliorer, faire une nouvelle génération de prototypes. Et on recommence comme ça plusieurs fois jusqu'à arriver à la performance qu'on souhaitait. Et il faut des matières très complémentaires et très différentes, en fait. Tout à fait, oui. Par exemple, sur le gyrolaser, on va avoir besoin de physiciens spécialisés dans la physique du laser. Pour les nouveaux micro-capteurs, on va avoir besoin de spécialistes des couches minces, par exemple. Et puis, on va avoir aussi besoin, bien sûr, d'électroniciens pour mesurer ces petits courants fournis par les capteurs de manière précise. On va avoir besoin aussi de traitements logiciels pour pouvoir exploiter au mieux les informations fournies par les capteurs, de façon précise et ensuite élaborer une navigation à partir de ça. Et puis, en plus, vous avez des capteurs avec des technologies complètement différentes. Donc, il faudrait apprendre le métier à chaque fois. Exactement. Chaque nouvelle génération n'est pas une amélioration de la précédente. Il faut vraiment tout reprendre à zéro et maîtriser des nouvelles compétences à chaque fois. C'est aussi pour ça que ça prend du temps. Alors, tous ces métiers, évidemment, et on l'a vu dans ces laboratoires, on le voit dans ces laboratoires, sont ouverts à la fois aux hommes et aux femmes. Et c'est important en ce moment, surtout dans le domaine des sciences et des technologies. On va s'intéresser maintenant au dernier né de la famille des gyroscopes, le HRG. Il est basé sur un autre principe physique que le gyrolaser et ses performances sont meilleures. Alors, vous allez comprendre comment ça marche. Peux-tu me rappeler ce que c'est qu'un gyroscope ? Un gyroscope, c'est un instrument qui mesure un angle de rotation. Lorsqu'il est installé sur un bateau, un avion ou même un sous-marin, par exemple, il nous renseigne sur l'orientation de l'engin dans l'espace. Il en existe plusieurs types, mais le plus compact et le plus économique, c'est le gyroscope à résonateur hémisphérique, ou HRG. Oh, je parie que t'as un super dessin pour me montrer comment il marche ! J'ai encore mieux ! Faisons une expérience pour comprendre le principe physique qui se cache derrière le fonctionnement de ce gyroscope. Prenons une masse et suspendons-la au bout d'un long câble attaché à un plafond haut. Quand la masse est en mouvement, elle fait des va-et-vient réguliers. À présent, plaçons des repères au sol. Au bout d'un certain temps, la masse ne passe plus au même endroit. Sa trajectoire semble dévier lentement. Bizarre ! Pourtant, il n'y a pas de vent ! En fait, la masse oscille toujours dans le même plan, mais elle est entraînée par la rotation de la Terre. Pour simplifier, on peut dire que le plan d'oscillation est inertiel. En mesurant la position de ce plan par rapport à des repères fixes au sol, on peut calculer l'angle de rotation de la Terre au cours du temps. Cette expérience met en évidence le principe d'inertie. Elle a été réalisée pour la première fois par le physicien français Léon Foucault au Panthéon au XIXe siècle. Incroyable ! Mais il n'y a pas de pendule de Foucault dans le gyroscope ! Non, il est remplacé par un petit bol en verre recouvert d'une fine couche de métal. On l'appelle le résonateur. Il suit le principe d'inertie du pendule de Foucault, comme la masse. Lorsque ce bol est stimulé, sous l'effet d'une impulsion électrique, il se met à résonner. Autrement dit, il vibre en se déformant successivement dans deux directions perpendiculaires. Ces deux axes restent quasiment toujours orientés de la même façon. C'est ce qu'on appelle l'orientation de la vibration. Regarde, si on tourne le bol, cette orientation initiale est conservée, peu importe les rotations du socle sur lequel il repose. Et les repères placés au sol dans l'expérience, par quoi ils sont remplacés ? Dans le gyroscope, ces repères sont remplacés par plusieurs électrodes installées sous le bol. Lorsqu'ils résonnent, chaque électrode produit un courant électrique. Il dépend de l'orientation de l'oscillation du bol placée juste au-dessus. Autrement dit, là où le bol oscille le plus, il y a plus de courant. Et là où il oscille peu, le courant est très faible. Si les électrodes sont orientées dans une autre direction par rapport à l'oscillation, eh bien ce sont d'autres électrodes qui fourniront le courant le plus fort et le plus faible. Ainsi, il est possible de déduire l'orientation de la vibration par rapport aux électrodes et finalement, la rotation du bol. T'aurais pas un exemple ? Imaginons qu'un gyroscope soit installé sur ta voiture. Quand les électrodes fournissent en permanence le même courant électrique, cela indique que ni le bol ni les électrodes n'ont bougé par rapport à la vibration qui, elle, est toujours orientée dans la même direction. Donc ta voiture roule en ligne droite. Ok, et dans le cas contraire, il se passe quoi ? Lorsque les électrodes produisent un courant électrique différent, cela veut dire que le bol et les électrodes ont pivoté par rapport à la vibration. Et puisque ce bol et ses électrodes sont reliés à ta voiture, c'est donc qu'elle a changé de direction. Ensuite, à partir du courant délivré par les électrodes, un ordinateur calcule précisément l'orientation de la vibration par rapport à ces électrodes. Puis, il en déduit l'angle de rotation de ta voiture. Dans notre cas, elle a tourné de 45 degrés vers la droite. Compris ! Et tout ça grâce à un objet minuscule ! Oui ! Et le plus étonnant, c'est la grande précision de ce gyroscope, ou HRG. L'erreur de mesure est bien plus petite que 1 degré au bout d'une semaine. Ce gyroscope est donc parfaitement adapté pour la navigation de précision. En plus, il est à peine plus grand qu'une capsule de café. Tiens, en parlant de café, je mets le câble sur la cafetière, moi. On va aller voir maintenant comment sont fabriqués et assemblés ces gyroscopes. Et pour cela, je vous emmène dans le département de l'Allier sur le site de Montluçon. Ici, précisément, dans le bâtiment Coriolis, qui est entièrement dédié à la production de systèmes de navigation inertiel. Et vous allez voir, c'est de la très haute technologie. Bon, vous l'avez compris, ici, pas question de laisser entrer la moindre poussière. Alors, on a créé 6000 m² de salles blanches des salles où l'air est filtré, où sa température, son humidité et sa pression sont maîtrisées. Imaginez-vous, dans les salles ultra propres de ce bâtiment Coriolis, il y a moins de 10 particules de poussière par mètre cube. Alors que dans un environnement normal, il y en a des milliards. Voilà. Et maintenant, je vous emmène découvrir la fabrication des gyrolasers. Excusez-moi. Fabriquer un gyrolasers, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il y a plusieurs étapes à réaliser dans un ordre précis et avec minutie. Et c'est ici que tout commence, dans le hall d'usinage. Alors, l'usinage consiste dans un premier temps à enlever le maximum de matière que l'on peut sur la forme ébauchée, que vous voyez de ce côté-là, et dans laquelle nous allons devoir réaliser différents usinages sous forme de fraisage, de contournage, avec des outils bien spécifiques pour réaliser une pièce finie, ébauchée, dans laquelle on a enlevé, on a dégrossi le maximum de matière pour préparer les étapes suivantes. Hop ! Après deux ou trois clics, le robot passe à l'action. Il confie la pièce à cette machine équipée d'outils en diamant, donc très résistant. C'est la seule matière capable de venir à bout de ce bloc en verre. Et l'arrosage, ça sert à quoi ? Le procédé d'usinage sur ces matériaux bien spécifiques ne peut se passer qu'un sous-arrosage. Arrosage d'un lubrifiant particulier qui va servir particulièrement à évacuer les calories et réduire les coefficients de friction au point de contact entre l'outil et la pièce. Même avec cette précaution, l'usinage fragilise légèrement le bloc, c'est-à-dire qu'il accumule des tensions. Pour les évacuer, le futur gyrolaser trempe quelques minutes dans des bains d'acide, puis de rinçage. Une fois la pièce bien relaxée, un peu comme nous à la sortie du bain, direction le polissage. On va chercher à avoir une surface de planéité quasiment parfaite, qui est de l'ordre de quelques angstroms, donc de quelques atomes en réalité. Le deuxième paramètre que nous allons rechercher, c'est l'état de surface. L'état de surface, c'est la topographie ou le relief que l'on peut distinguer à la surface d'un état bien défini. Et cet état de surface est de l'ordre, là aussi, de quelques angstroms, donc de quelques atomes. Ah, c'est fou ! Et c'est grâce à cette grande table tournante. Regardez ! Plusieurs gyrolasers sont placés dessus. Le liquide blanc que vous voyez contient un mélange d'eau et de grains microscopiques. Au contact avec les blocs, ce mélange polie petit à petit la surface. Bien sûr, l'opération est répétée pour chacune des faces. Et pas question de rater cette étape. Alors, cette étape est critique parce que les précisions recherchées sont extrêmement exigeantes, de façon à assurer une surface qui soit la plus parfaite possible, pour nous permettre de réaliser le mécanisme d'adhérence moléculaire qui va venir ultérieurement dans le montage de notre censeur. La suite, c'est par ici que ça se passe. Dans les salles ultra-propres, à ce stade, le bloc est prêt à recevoir les éléments qui assurent le fonctionnement du laser. Parmi eux, il y a trois miroirs fabriqués à partir de ce support en verre. Quelques couches d'atomes d'un dépôt atomique secret sont déposées dessus pour les rendre réfléchissants. Puis, ils sont nettoyés et on contrôle que leur surface soit parfaitement plane. C'est seulement après toutes ces étapes qu'ils sont fixés au bloc. Ces miroirs, étant donné qu'on cherche à avoir vraiment une pureté complète sur le laser, on ne peut pas les coller avec de la colle ou un autre matériau. Donc, on va partir sur une adhérence moléculaire. C'est les atomes d'hydrogène qui se lient entre eux. L'effet connu, c'est par exemple quand vous avez un verre à pied que vous mettez sur une table humide en verre et que le verre reste collé. C'est ça, mais poussé à l'extrême et industrialisé. En plus des miroirs, le bloc est équipé de différentes sortes d'électrodes. Dans les électrodes, on a un queuzo qui permet d'assurer le lien entre l'extérieur et l'intérieur de la cavité pour remplir la cavité de gaz. Les anodes et la cathode, c'est ce qui va permettre de générer l'alimentation et d'activer les gaz qu'il y a dans la cavité pour faire l'effet laser. Les électrodes sont positionnées avec une très grande précision. Le fonctionnement du laser en dépend. C'est pareil pour les miroirs. Cette étape, c'est ce que l'on appelle l'alignement. Le but, c'est de garantir que le cheminement du laser, d'un tour à l'autre, soit exactement le même. Si on a trop de pertes dans la cavité, au fur et à mesure des cheminements du laser, on va perdre les photons et le laser va finir par s'éteindre. Évidemment, ça fonctionnera moins bien. Une fois que le montage des électrodes et des miroirs est terminé, on remplit l'intérieur du bloc avec du gaz à base d'hélium et de néon. C'est ce gaz-là qui va être excité par les électrodes et qui, par la suite, va générer le phénomène laser. Il y a plusieurs étapes sur les bancs de remplissage. On va purifier complètement la cavité et derrière, pouvoir faire le remplissage et rendre étanche par la suite les lasers et regarder leur première performance. La dernière étape de la fabrication consiste à raccorder le bloc à une carte électronique. C'est elle qui fait parler les mesures. Cette fois, le gyrolaser est terminé. Bon, alors on vient de sortir de la salle ultra propre. Mais Philippe, de façon générale, ici, l'essentiel, c'est de ne faire rentrer aucune poussière. C'est bien ça. Et s'il y avait une poussière qui rentrait ? Alors, une particule dégraderait la performance du capteur. C'est pour ça qu'on travaille en salle ultra propre. Que ce soit pour le gyrolaser, d'ailleurs, ou pour le fameux HRG, dont on va découvrir la fabrication maintenant. Alors, elle commence par où ? Donc, la première étape de cette fabrication va être l'étape d'usinage. Donc, on va usiner à la fois le résonateur et puis le porte-électrode. Alors, le résonateur, on le rappelle, c'est ce qu'on appelle aussi le bol. Exactement. D'accord. Donc, ce résonateur, une fois qu'on va l'avoir usiné, on va contrôler sa performance. Donc, on va vérifier qu'il a la bonne fréquence et qu'il n'a pas trop d'amortissement dans sa vibration. C'est ça, cette petite manip qu'on voit avec un rayon laser qui vient dessus ? Tout à fait, c'est ça. D'accord. Le but, c'est de savoir s'il fonctionne bien, en fait. Exactement. Ensuite ? Donc, ensuite, on va lui déposer une très fine couche de métal sur l'équateur, l'intérieur du bol et sur le pied. D'accord. Donc, ça, c'est pour le rendre conducteur. En parallèle de ces opérations, on va préparer le porte-électrode. Donc, le porte-électrode, ça va être l'élément qui va nous permettre d'entretenir la vibration et de capter la vibration de ce résonateur. La première étape de fabrication va être le dépôt d'une fine couche de métallisation, comme le résonateur. Oui. Une fois qu'on va avoir déposé cette fine couche de métallisation, on va faire une opération qu'on appelle le photolithogravure. Alors, c'est-à-dire qu'on va déposer une fine couche de résine, photosensible. Ensuite, on va déposer un masque qui va nous permettre d'insoler la position des pistes qu'on veut révéler. Et ensuite, on va faire une attaque acide pour pouvoir révéler la position de ces pistes. Et ça, ça se fait en plusieurs étapes, dans différents produits ? Dans différents produits qui sont à la fois acides et des bains de rinçage également pour pouvoir enlever toute la résine qu'on veut retirer et le métal qui est en-dessus. Donc, pour le moment, on a nos deux éléments qui sont prêts ? Voilà, on a le résonateur et le porte-électrode. L'étape suivante, ça va être d'assembler ces deux éléments. Donc, on va venir assembler le résonateur au milieu du porte-électrode. Cet ensemble-là, ensuite, on va l'assembler sur son embase et on va obtenir ce qu'on appelle un sous-ensemble résonant qui va commencer à ressembler à un capteur puisqu'on va commencer à pouvoir mesurer des vibrations et à mesurer des performances. Malgré tout, le capteur n'est pas encore performant. Donc, l'étape suivante va être ce qu'on appelle l'équilibrage on va s'assurer que la vibration du bol est parfaitement homogène sur toute sa circonférence. Donc, pour ça, on va enlever quelques nanomètres de matière pour enlever de la masse. On voit que c'est vraiment du travail de précision. On joue avec les atomes, réellement. Cette petite puce électronique ? Alors, la carte électronique, c'est ce qui va nous permettre de commencer à mettre en forme les signaux qui sont envoyés par la vibration du résonateur qui va communiquer après avec le système extérieur. Là aussi, c'est un travail extrêmement fin parce qu'on voit des fils qui sont posés. On les aperçoit à peine, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le bonding. Donc, on va venir faire une liaison électrique soudée entre deux pistes qui sont assez proches. On a tous nos éléments, là ? On n'a pas tout à fait tous les éléments puisque là, le capteur est encore sensible à l'environnement extérieur. Oui. On l'a dit, la moindre particule qui va être déposée sur le résonateur va dégrader la performance. Donc, il va falloir le mettre sous cloche. Le protéger, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on va faire avec le capot qui est ici. Sous cette cloche, ensuite, on va faire le vide. On va faire le vide, tout à fait. Et ça, c'est pour ne pas perturber la vibration du résonateur puisqu'en étant sous vide, il ne sera pas perturbé par les molécules environnantes. Et maintenant, on va les intégrer dans une centrale. Tout à fait. Eh bien, justement, l'intégration, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Et puis, vous imaginez bien que ces petits bijoux de technologie vont être soumis à rude épreuve, par exemple, lorsqu'ils vont être embarqués dans une fusée. C'est pour ça qu'on va leur faire subir aussi toute une batterie de tests dans des conditions extrêmes. Regardez. C'est dans cet atelier que les performances des centrales inertielles sont testées, mesurées et corrigées. Mais d'abord, il y a une dernière étape d'assemblage. On va intégrer différents sous-ensembles pour faire finalement des boîtiers fermés, ce qu'on appelle des centrales inertielles. Donc, on va avoir les capteurs. Donc, des capteurs, c'est des géromètres et des accéléromètres qu'on va intégrer sur des pièces mécaniques pour pouvoir les orienter suivant trois axes. Et ensuite, on va devoir ajouter des cartes électroniques qui vont permettre de gérer ce système-là. Donc, ça va permettre de gérer l'alimentation du système et le traitement de toutes les infos de ces senseurs. Donc, en fait, on est un petit peu le dernier maillon de la fabrication avant livraison au client. Quand les centrales inertielles sont terminées, elles sont installées sur ces drôles de machines. On les appelle des tables deux axes. En fait, une table deux axes, c'est un plateau de table sur lequel on va disposer nos équipements. Ce plateau de table, lui, va déjà pouvoir tourner autour d'un axe. Et ensuite, l'ensemble du système va lui-même tourner sur un deuxième axe. Et en fait, en combinant les positions de l'axe interne, du plateau interne et de l'axe externe, on va finalement pouvoir mettre le produit dans toutes les positions souhaitées pour nos séquences de test. Piu ! Ça donne le tournis ! Alors, imaginez quand elles atteignent plusieurs centaines de tours par minute. Mais au fait, ça sert à quoi de remuer les centrales inertielles dans tous les sens ? Ces tables deux axes, elles permettent de simuler des positions et des vitesses très précises. En fait, on va faire des scénarios qui vont permettre finalement de déterminer les erreurs de nos capteurs, mais aussi de l'électronique associée, de les corriger et ensuite de vérifier après correction qu'on a les perfos attendus. En plus d'être agités, les centrales inertielles sont soumises à de grandes variations de température. Grosso modo, la plage de température sur lesquelles on va tester c'est environ moins 40 à 80 degrés. C'est des températures qui sont équivalentes à ce que les équipements vont ensuite subir en utilisation. et suivant les produits, en fait, on va soit appliquer effectivement des profils thermiques, on va appliquer des rampes, c'est-à-dire des montées ou des descentes en température constante, ou alors on va le faire à différents paliers de température. Les tests ne s'arrêtent pas là puisque certaines centrales encaissent des chocs puissants et répétés. Elles subissent aussi des vibrations importantes pour reproduire des conditions réelles. On peut penser par exemple à la fusée aérienne au moment du décollage. les équipements vont subir une force très importante et donc il faut aussi que les équipements soient toujours performants au moment de ce décollage. Ça peut être par exemple une centrale inertielle qui est montée sur un char ou sur un 4x4 qui va être sur une route très cabossée et qui va du coup être secouée. Et donc lorsqu'elle subit ce genre de contraintes, en fait, il faut que la centrale soit toujours performante. Et donc on va vouloir simuler le même genre de contraintes mécaniques sur les équipements et donc on fait ça sur ce qu'on appelle un pot vibrant. Cette phase de test dure en moyenne 24 heures avant que les centrales inertielles puissent être livrées aux clients. Après quoi, elles affronteront de vraies conditions extrêmes. Bon alors, comme ce gyroscope à résonateur hémisphérique est particulièrement performant et fiable dans les conditions les plus extrêmes, comme il est également tout petit, discret et très léger, vous imaginez bien qu'il ouvre un large champ d'application. Des applications dans le domaine militaire, bien sûr, mais également civil. Regardez. Que ce soit sur Terre, en mer ou dans les airs, le HRG a déjà beaucoup d'utilisation. Il faut dire qu'avec sa petite taille, son poids plume et sa faible consommation d'énergie, il est plutôt bien adapté à certains engins. Vous imaginez bien que dans un sous-marin, l'espace est limité. On ne peut pas se permettre d'accroître la taille du sous-marin pour mettre de plus en plus d'appareils. Eh bien, avec un HRG, comme il est plus petit, plus léger, on gagne du volume pour la même performance, laissant de la place pour d'autres systèmes. Ça pourrait être la même chose, par exemple, sur un avion comme le Rafale. Si votre centrale inertielle perd un petit peu en volume, soit vous gagnez du poids, c'est-à-dire que la performance pour l'avion va pouvoir aller plus loin, soit vous pouvez mettre d'autres appareils à côté qui permettent d'améliorer la performance des senseurs. Ce petit gyroscope de 3 cm de côté seulement ouvre aussi des possibilités jusque-là inaccessibles pour les engins terrestres. Une des restrictions que l'on avait, c'était que pour l'instant, les centrales inertielles de performance, elles étaient assez lourdes et elles prenaient pas mal de volume. Et donc, c'était un petit peu compliqué de les intégrer sur un véhicule, on va dire par exemple, un gros 4x4 ou un véhicule militaire terrestre. Eh bien, en réduisant la taille, vous pouvez maintenant mettre des centrales inertielles sur ces véhicules et donc permettre à ces véhicules terrestres d'accéder à la technologie et à la performance inertielle, ce qu'ils n'avaient pas forcément avant. Le HRG équipe même des objets plus inattendus. Quand on prend des jumelles portables dans le milieu militaire, mais la même chose quand vous les observez un animal dans la montagne par exemple, et que vous regardez de loin, vous avez un fort grossissement, eh bien ça bouge, ça tremble. Donc il vous faut de la stabilisation. Vous ne pouvez pas stabiliser avec des centrales inertielles parce que c'est trop gros. En revanche, avec le HRG, on envisage très bien que cette petite capsule puisse être dans la jumelle portable avec des grandes performances et une grande stabilisation. Donc vous pouvez avoir des très forts grossissements et une image qui vous apparaît complètement fixe et donc très facilement exploitable, que ce soit pour l'observateur animalier ou le fantassin en milieu terrestre. Levons les yeux vers le ciel puisque les prochains lanceurs européens, Ariane 6, seront équipés du HRG. Ces 50 grammes allégeront les lanceurs et ça, c'est très important. Alors le poids, c'est important parce que le moins de grammes, le moins de kilogrammes sur un satellite ou un lanceur à mettre en orbite coûte très très cher. Et donc forcément, si vous diminuez le poids, c'est un facteur d'économie financière. En plus, le HRG aidera à placer plus précisément les satellites en orbite autour de la planète. Plus vous êtes précis dans la mise en place de cette orbite, plus en fait le satellite n'aura pas besoin de se repositionner au cours de sa vie et donc va gagner en temps de vie et en durée de vie. Par exemple, aussi dans le cadre militaire, mais on peut très bien y voir aussi des applications civiles, on a de nombreux satellites dits d'observation ou de renseignement ou de surveillance qui prennent des images de ce qu'ils voient au sol sur le globe terrestre. Et vous imaginez très bien que plus le positionnement et la stabilisation du satellite est précise, plus les coordonnées ou ce que vous allez extraire du sol et des images sera précis. Donc pour les militaires, c'est très important, mais ça permet aussi au grand public d'accéder à des performances qui jusque-là n'étaient pas accessibles au grand public. Figurez-vous que le HRG est aussi installé sur des drones, mais pas n'importe lesquels. Dans l'esprit de tout le monde, les drones, c'est le drone que vous achetez dans les grands magasins, le drone de loisirs. Là, il n'y a pas vraiment d'application parce que le coût est trop important pour des petites applications comme ça. Mais le monde des drones est beaucoup plus vaste. Il y a des drones sous-marins qui, par exemple, vont inspecter les câbles sous-marins où 90% des télécommunications mondiales transitent. Vous avez entendu parler des voitures autonomes, mais on va aussi vers les bateaux autonomes qui sont en fait des drones de surface. Et ces objets-là ont besoin de se positionner en l'absence de satellites. Eh bien, le HRG est quelque chose d'idéal pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il est petit, il consomme peu, il s'installe dans la durée et il est, vis-à-vis des objets considérés, peu chers. Bref, vous l'aurez compris, ce gyroscope prend déjà beaucoup de service. Alors maintenant, on va parler un petit peu du futur. On a bien compris Emmanuel qu'avec le gyroscope HRG, la navigation inertielle devenait de plus en plus performante et miniature aussi. Mais finalement, au-delà des applications militaires qu'on a vues, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Parce qu'on a le GPS quand même. Alors, tu as raison, Fred, parce qu'avec la radio-navigation, le GPS américain ou le Galileo européen, on peut avoir une précision de navigation au mètre près, finalement, pour quelques euros qu'on trouve dans nos smartphones. mais la radio-navigation, elle a un gros problème, c'est qu'elle peut être brouillée. Donc, ça veut dire que, là aussi, pour quelques euros, tu peux acheter de manière illicite un brouilleur et du coup, faire tomber toute la radio-navigation sur quelques centaines de mètres ou même plusieurs kilomètres. aussi facilement que ça aujourd'hui. Et oui, malheureusement. Alors, le GPS militaire est plus robuste, évidemment, mais le GPS civil, il peut très vite disparaître sur toute une zone. Donc, c'est essentiellement une question d'autonomie dans le domaine militaire mais aussi civil. Exactement. Dans le domaine militaire, l'autonomie, c'est ce qu'on appelle la souveraineté parce qu'on cherche à être totalement autonome de tous les systèmes de recalage, notamment comme le GPS. Et puis, dans le domaine civil, eh bien, on imagine des nouvelles applications. On sait aujourd'hui dans les nouvelles mobilités. Par exemple ? On parle beaucoup des taxis volants, des vétoles qui vont te prendre d'un point A de manière autonome et t'emmener dans un point B. Sans pilote. Sans pilote, au-dessus des villes. Donc, on imagine bien que ces systèmes-là, ils ont besoin d'un système de navigation autonome parce que s'ils perdent le GPS, eh bien, en fait, même le système pourrait tomber. Donc, on parle des taxis volants mais on parle aussi des drones de livraison. D'accord. Drones de livraison qui permettent de délivrer des paquets de manière autonome. Donc, puisqu'on parle de l'avenir, on peut parler aussi de très, très haute, comment on pourrait dire, technologie à l'avenir ? Exactement. Nous, on parle d'ultra haute performance et on fait de la veille notamment sur les technologies qu'on appelle quantiques. Donc, on va utiliser, en fait, les propriétés de l'atome pour en faire des capteurs inertiels, donc des gyromètres quantiques et des axoromètres quantiques. Concrètement, ça permettrait quoi ? D'avoir des performances très, très fortes, très, très importantes, notamment d'avoir une autonomie, une souveraineté totale par rapport à la radionavigation. Et là, effectivement, le domaine du militaire est extrêmement intéressé par ce type de technologie. Mais aujourd'hui, quand on parle d'ordinateurs quantiques, on sait que ça prend beaucoup de place, non ? Alors, exactement, les capteurs quantiques, aujourd'hui, ils fonctionnent en laboratoire avec des performances qui sont déjà extrêmement intéressantes et des perspectives très, très élevées, mais ils prennent beaucoup de place. Et aujourd'hui, pour pouvoir les embarquer, il faudrait tout le volume d'un 747 Cargo pour faire une sortie inertielle avec 3 giromètres et 3 excellomètres. D'accord, donc sur le principe, le quantique, on peut y penser, mais c'est quand même pas pour demain. Voilà, c'est pas pour demain, mais ça ouvre des belles perspectives. Et puis dans l'avenir, on peut aussi imaginer que les éléments électroniques soient de plus en plus petits, miniatures. Exactement, parce que l'objectif, c'est que ces capteurs inertiels, on puisse les intégrer, les rendre accessibles aux plus applications possibles. Donc, on développe aujourd'hui des technologies qu'on appelle MEMS, qui sont des technologies de micro-électronique qui sont issues comme des technologies de micro-posset qu'on trouve dans ton ordinateur portable ou ton téléphone portable. Et donc, ces technologies permettent de réduire considérablement la taille du capteur, mais aussi de le rendre accessible dans la table de cou. Et de les avoir dans des objets du quotidien. Exactement, on pense notamment à des drones ou d'autres applications de type humanoïdes, robots, qui permettraient effectivement d'avoir une autonomie, une navigation suffisamment performante pour se passer du GPS dans de nombreux cas. Merci Emmanuel. Et puis, pour donner une idée du progrès, eh bien voici 50 ans d'évolution inertielle. Voilà, j'espère que ce dossier vous a plu et qu'il vous a permis de découvrir ou de redécouvrir les grands principes de la navigation inertielle et ses nouvelles applications. Alors, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier. et surtout, on garde le cap. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada